Merci. Merci Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Ministre. Je souhaitais de mon côté aborder avec vous les problématiques de la prévention des risques, problématiques particulièrement sensibles dans ma circonscription, ce territoire qui a connu en 2010 un épisode resté tristement célèbre dans nos mémoires, celui de la tempête Xintia. Alors plus de trois ans après, des questions sont toujours sans réponse, des villages sans protection et des acteurs locaux sans garantie quant à l'avenir. Vous le savez, le plan de prévention des risques littoraux est en révision sur l'île de Ré. Les premières cartes ont été publiées, dont celles simulant les niveaux d'eau en cas de submersion de type Xintia plus 20 cm. Elles ont fait l'effet d'une bombe. Le canton nord de cette île disparaît sous les eaux et avec lui toutes les autorisations liées au droit du sol, les permis de construire et les déclarations de travaux. Il n'est pas acceptable de remettre en cause le tissu économique et d'envisager la fin programmée de la vie pérenne sur cette île. C'est pour ça, et c'est pourquoi, je sais votre cabinet en étroite relation avec les services préfectoraux de la Charente-Maritime pour éviter à tous les insulaires de subir la double peine. Aussi, je vous demande, M. le ministre, d'apporter des garanties à l'ensemble des acteurs locaux en revoyant l'application de la circulaire de juillet 2011. Au scénario catastrophiste, je préférerais une hypothèse progressive de rupture des digues en y intégrant les ouvrages inscrits dans le programme d'action de prévention des inondations. A ce propos, pourriez-vous nous indiquer les mesures que vous comptez prendre à la suite de la publication du rapport de la mission Pitié-Elias sur la simplification des instructions environnementales ? Et enfin, le dernier point que je souhaiterais aborder avec vous concerne les plans de prévention des risques technologiques. Je serai bref à l'heure où l'enquête publique du controversé PPRT-Picotis-DLP de la Rochelle est sur le point d'être lancé. Envisagez-vous de réviser la loi Bachelot afin de mieux encadrer les mesures définies par le texte et de tendre à terme à une disparition du risque en supprimant la cohabitation entre les installations classées Céveso et les zones résidentielles ? Je vous remercie.